La fonction du second degré la plus simple est certainement la fonction définie par l'équation y égale x². Donc on peut l'appeler petit f, cette fonction, ce serait f de x égale x², qui est représentée en rouge ici. Vous voyez qu'en x égale 3, par exemple, vous avez y qui vaut 9, vous avez ce point qui est ici. Et quand x égale moins 3, vous obtenez en fait, par symétrie, vous obtenez un autre point de l'autre côté de l'axe des y. Et donc cette courbe en rouge ici représente graphiquement la fonction f de x égale x². Et alors si vous vous amusez à multiplier x² par a, un nombre a, vous allez modifier en fait la forme de la parabole. Si a est plus grand que 1, vous allez obtenir une parabole comme ici plus étroite. Et si vous prenez a plus petit que 1, par exemple ici, a égale 1 quart, donc ici vous avez petit a qui est égal à 3,5, et vous obtenez donc une parabole plus étroite. Et si vous prenez petit a égale 1 quart, vous obtenez une parabole qui va être plus large. Et avec des petits a négatifs, vous allez obtenir des paraboles qui ont cette forme-là cette fois. D'accord ? Donc là, une parabole de cette forme-là, c'est avec petit a négatif. Et quand la parabole est dans ce sens, petit a est positif. Donc c'est important de retenir ça. Et toutes les fonctions de la forme f de x égale à x² ont le sommet à l'origine du repère. D'accord ? C'est un point qui est un minimum pour y, ou un maximum selon que a est positif. Si a est négatif, le y du sommet ici va être un maximum. Et si a est positif, le y du sommet va être un minimum. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Et alors, là, vous obtenez une grande partie des fonctions possibles du second degré. Pour toutes les obtenir, il va falloir déplacer, en fait, le sommet, en fait, tout simplement. Donc toutes les formes, vous les obtenez à partir de petit a. Petit a règle la forme de la parabole. Et pour obtenir les autres graphiques, on va simplement déplacer le sommet. Vous voyez qu'en remplaçant x par x-xs, vous allez effectuer une translation horizontale. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez, au lieu d'écrire 3,5 de x², je vais écrire 3,5 de x-2². Donc j'ai remplacé x par x-2. D'accord ? Et en faisant ça, en remplaçant x par x-2, on effectue une translation horizontale des graphiques vers la droite, de 2 vers la droite. Et vous voyez que le sommet, maintenant, se trouve ici. Et l'abscisse du sommet, qu'on note xs, est égale à 2. Si vous, maintenant, vous prenez xs égale moins 2, vous voyez que, évidemment, l'abscisse du sommet se trouve ici à moins 2. Et donc, quand j'écris moins 2, ça veut dire que quand je remplace ici, je vais obtenir y égale à fois x moins moins 2 au carré, ce qui donne y égale à fois x plus 2 au carré. Et donc, quand a égale un quart, vous obtenez cette parabole-là. Quand a égale moins un quart, vous obtenez la parabole ici, et le sommet, le sommet de toutes ces paraboles, de la forme a fois x plus 2 au carré, elles ont toutes, en fait, elles ont toutes leurs sommets en x égale moins 2. L'abscisse du sommet, c'est x égale moins 2. Oui, c'est relativement simple. Et en fait, maintenant, pour complètement généraliser, avoir toutes les paraboles possibles, il suffit, donc, d'utiliser cette forme-là. Voilà, en fait, n'importe quelle parabole peut être définie à l'aide de cette fonction-là, à l'aide de cette expression-là. Et donc, xs sera l'abscisse du sommet, ys, l'ordonnée du sommet. Et donc, il y a un exemple qui est donné ici. Vous voyez que le sommet, maintenant, de la parabole se trouve ici. Le sommet de toutes ces paraboles se trouve ici. Elles sont de la forme a fois x plus 1 au carré, moins 2, d'accord ? Et donc, vous avez xs qui est égal à moins 1, et vous avez ys qui est égal à moins 2. C'est bien ce qu'on obtient ici. Le sommet, ses coordonnées, c'est moins 1, moins 2, d'accord ? Voilà, donc, par exemple, si je vous dis que f de x est égal à a fois x moins 3 au carré plus 2, il faut être capable de me dire que toutes ces paraboles, alors, je peux modifier la forme de la parabole, ce sera petit a qui va la donner, mais il faudra être capable de me dire que toutes ces paraboles définies pour chaque petit a donné auront le même sommet. Et ce sommet aura pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Ces valeurs 3 et 2, je vais les lire ici pour le 3 et puis ici pour le 2, d'accord ? C'est xs et ys, d'accord ? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Alors, la définition générale d'une fonction du second degré, vous voyez, elle diffère de ce que je vous ai donné. C'est, en fait, f de x égale a x carré plus bx plus c, d'accord ? Et il faut être capable à chaque fois de reconnaître une fonction du second degré et de trouver à quoi est égal petit a, à quoi est égal petit b, à quoi est égal petit c. Donc ça, là aussi, on a fait des exercices là-dessus, je n'y reviens pas. Et alors, ce qui est important, en fait, c'est, voilà, cette forme canonique dont je vais vous parler quand on a fait les graphiques, c'est bien cette forme-là. Et il faut être capable, à partir de la forme canonique, d'obtenir, donc, cette forme développée qui va permettre de retrouver petit a, petit b, petit c, d'accord ? Donc, il faut être capable, si je vous donne une fonction sous sa forme canonique, ici, donc la forme canonique, encore une fois, va pouvoir me dire, va m'apprendre immédiatement que le sommet a pour coordonnées ici 3 et 4, et pour abscisse 3 et pour ordonnées 4, d'accord ? Donc, je sais tout de suite où se trouve le sommet de cette parabole. Mais, si je veux, voilà, donc, si je vous demande à quoi est égal petit a, petit b, petit c pour cette fonction-là, il va falloir d'abord développer. Alors, ça, ce n'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc, il faut savoir que x moins 3 au carré, c'est x carré moins 6x plus 9, hein, x carré, c'est a moins b au carré, égal à carré, moins 2ab, plus b au carré, d'accord ? Donc, ça, c'est aussi les formules à connaître. Il faut savoir développer. D'ailleurs, là, je le fais en dessous de façon générale. Et alors, quel est l'intérêt de faire ça de façon générale ? C'est qu'on va être capable d'identifier, donc, alors, petit a, on voit bien que le petit a, c'est le même, c'est moins 2 ici, dans l'exemple qui est donné, égal moins 2, on l'a directement, le petit a, on l'a, que ce soit sous forme canonique ou sous forme développée, le petit a, on sait le déterminer tout de suite, d'accord ? Par contre, pour avoir le petit b, petit b, ça va être ça, vous voyez ? Petit b, c'est ce qu'il y a devant le x, et donc, petit b va être égal à moins 2axs. Petit b va être égal à moins 2 fois a fois xs. En fait, c'est ce qui est écrit, hein, juste en dessous ici, c'est cette équation-là, d'accord ? C'est cette équation ici. Et grâce à cette équation-là, comme j'ai b qui est égal à moins 2 fois a fois xs, pour trouver xs, il suffit de diviser par moins 2a. Et j'obtiens la formule très importante, grand b égale, et xs, pardon, l'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Donc, formule, hein, qu'il faudra retenir par cœur. Mais vous voyez, pour obtenir cette formule, il n'y a rien de bien compliqué, d'accord ? Donc, quel est l'intérêt de cette formule ? C'est que si je vous donne, maintenant, la fonction f de x, en vous donnant uniquement la forme développée, je vous dis que f de x est égal à moins 2x carré plus 12x moins 14. Eh bien, je vais prendre un stylet plus fin. Et donc, pour calculer xs, il suffit que je calcule moins b sur 2a, c'est-à-dire moins petit b, c'est-à-dire moins 12. Donc, petit b est égal à 12, pardon. Il y a un plus ici. Donc, moins petit b, c'est-à-dire 12, sur 2 fois petit a, c'est-à-dire 2 fois moins 2. Et vous obtenez, donc, moins et moins ici vont simplifier. Et donc, j'obtiens 12 divisé par 4, c'est-à-dire bien 3. Et c'est bien 3, l'abscisse du sommet. Vous voyez, donc, voilà. À partir de la forme développée, vous savez tout de suite trouver l'abscisse du sommet. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc, qu'il faut savoir faire. Alors, on peut aussi en déduire y. Donc, à partir de cette relation-là, on peut isoler ys. Donc, c'est c moins a fois xs au carré. Et comme on sait que xs, c'est ce truc, c'est moins b sur 2a. On a directement cette formule-là pour ys. Donc, voilà. Donc, du coup, si on a la forme développée, pour obtenir la forme canonique, on a les formules qui sont là, qui permettent d'obtenir, finalement, ce qui nous manque, c'est-à-dire les coordonnées du sommet. D'accord ? Et connaissant les coordonnées du sommet, je sais en déduire la forme canonique de ma fonction du second degré. Donc, je vous donne la fonction du second degré sous cette forme-là. Et vous savez en déduire. La flèche montre bien ça. La forme canonique en l'aide des formules qu'il y a ici. D'accord ? Alors, comment on fait pour obtenir cette formule-là ? C'est très simple. On calcule ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. C moins a fois xs au carré. Donc, xs au carré, ça fait b carré sur 4a carré. Sachant que xs, c'est moins b sur 2a. Et puis, après, on simplifie les petits a ici et ici. D'accord ? Donc, a divisé par a au carré, il ne restera plus que a en bas. On met au même dénominateur. Et puis, on pose delta égale b carré moins 4ac. Alors, ça aussi, c'est une formule à connaître parfaitement. Et elle apparaît ici quand on calcule l'ordonnée du sommet, en réalité. D'accord ? Donc, on obtient que ys, c'est moins delta sur 4a. Alors, cette formule-là, ys égale moins delta sur 4a, je ne vous demande pas vraiment de la retenir. Par contre, elle va nous servir pour résoudre des équations du second degré. D'accord ? Donc, si je continue. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, le discriminant de la fonction du second degré. Delta, c'est le discriminant de la fonction du second degré. Et bon, là, c'était juste, dans cette partie-là, je suis parti de la forme développée. Connaissant xs, j'ai calculé f de xs. Donc, j'ai remplacé xs par mon b sur 2a pour retrouver, finalement, la même formule que l'on vient de démontrer d'une façon différente. Donc, vous voyez, là, c'est... En faisant ça de deux façons différentes, on obtient le même ys, ce qui montre la cohérence de tout ce que l'on fait là. D'accord ? Donc, ys égale à moins delta sur 4a. Vous voyez, c'est une autre façon de trouver ce résultat qu'on a obtenu précédemment. Donc, on avait obtenu il y a 10 secondes. Alors, voilà. Donc, tout l'intérêt de ça, c'est d'être capable de résoudre l'équation du second degré. Et alors, pour une équation du second degré, qui, sous cette forme-là, il va être intéressant de la mettre sous la forme canonique. D'accord ? Et on va voir ça tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand elle est sous la forme canonique, ici, vous voyez, eh bien, il suffit de mettre le ys de l'autre côté, dans le ys de chaque côté, de diviser par petit a, et on obtient directement ce truc-là, qui va nous permettre de résoudre la fonction du second degré. Donc, vous voyez, encore une fois, si on a une équation du second degré qui est déjà exprimée sous forme canonique, le plus simple, ce sera de la résoudre directement, sans utiliser la méthode générale. Maintenant, si on donne une équation de cette forme-là, avec la fonction du second degré sous forme développée, alors là, vous allez voir qu'on a une méthode générale qui est très puissante. La méthode générale, c'est celle qui consiste à dire que cette équation-là est équivalente à une équation de cette forme-là. D'accord ? avec delta égale b carré sur 4ac. Et alors, vous voyez que là, cette équation-là, je vais l'échelle écrite, je vais la réécrire ici, parce qu'elle est très importante, x moins xs au carré égale delta sur 4ac carré, puisque, en fait, c'est ce qu'on a obtenu, ce qu'on obtient ici, x moins xs au carré égale delta sur 4ac carré, en fait, delta sur 4ac carré, ça le signe de delta, puisque 4a au carré tout en positif, et donc, si delta est négatif, on est bien d'accord qu'un carré ne peut pas être négatif, donc il n'y aura pas de solution. Vous voyez, ça vient de là. Si delta est négatif, eh bien, pas de solution à l'équation qui est ici, à l'équation ax carré plus bx plus c. D'accord ? Si delta égale 0, eh bien, je vais avoir x moins xs au carré égale 0, et ce qui fait, ce qui fait donc que, donc ça, ça va être x moins xs au carré égale 0, c'est-à-dire que x est égale à xs, tout simplement, ce qui est écrit ici, et donc x est égale à xs, et donc, pardon, c'est ici, et x égale xs égale à moins b sur 2a. Et si delta est strictement positif, eh bien, vous savez que cette équation-là va donc donner deux solutions possibles, x moins xs, c'est x moins xs égale à racine carré de delta sur 2a, qui est la racine carré de tout ça, en fait, où x moins xs égale moins racine carré de delta sur 2a, d'accord ? Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et on a deux solutions qu'on peut aussi écrire, x égale, on peut l'appeler x1, c'est la première solution, et au lieu d'écrire xs, on peut dire que c'est moins b sur 2a plus racine carré de delta sur 2a, d'accord ? Et la deuxième solution, xa, ici, on peut l'appeler x2, pour deuxième solution, et c'est moins b sur 2a, moins racine carré de delta sur 2a, d'accord ? Puisque xs égale à moins b sur 2a. Et donc, on l'écrit souvent aussi sous la forme moins b moins racine carré de delta sur 2a, puisqu'on a le même dénominateur. Et de même ici, x1, on peut dire que c'est égal à moins b plus racine carré de delta, cette fois, sur 2a. Donc, vous voyez, on a ici une méthode générale, donc ça, c'est vraiment, ça donne une méthode générale pour résoudre une équation du second degré, de la forme x carré plus bx plus c. On calcule delta, et suivant le signe de delta, on va avoir 0 solution, une solution qui est la piste du sommet, ou deux solutions, qui sont ici, x1 et x2, avec les formules, donc, pour trouver ces solutions. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et on remarque que dans le cas où delta est strictement positif, qu'on a deux solutions, si on fait la somme des solutions, on obtient moins b sur a. La somme des solutions sera toujours égale à moins b sur a. Et le produit des deux solutions, donc des deux racines, des deux solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0, donc vous avez cette équation, ax carré plus bx plus c égale 0. Si delta est strictement positif, vous avez deux solutions, et le produit de ces deux solutions va être égal à c divisé par a. C'est une propriété assez intéressante qui permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en calculant les solutions d'équation, par exemple. Mais ça peut servir à plein d'autres choses aussi. Et alors, donc, voilà. Alors, j'ai représenté ici, il est intéressant aussi d'avoir ce tableau-là que vous avez eu à remplir en exercice qui est important à bien connaître. Et on peut aussi, ce tableau-là, on peut aussi le représenter en mettant en colonne les différentes possibilités pour delta, négatif, delta négatif, delta égale 0, delta plus grand que 0. Et petit a positif, si petit a est positif, on a des paraboles à chaque fois qui sont dans ce sens-là. Si petit a est négatif, on a des paraboles qui sont toujours dans ce sens-là. Alors, si delta est négatif, donc si a est négatif, les paraboles sont dans ce sens-là. D'accord ? Et s'il y a delta négatif, on n'a pas de solution. Ici, c'est l'axe des x, en fait, qui est représenté. C'est-à-dire que la parabole ne coupe jamais l'axe des x. Si delta est égal à 0, la parabole coupe l'axe des x en un seul endroit, c'est le sommet. Et donc, la solution, c'est x0 qui est égal à moins b sur 2a. Ici, x0 est égal à moins b divisé par 2a. D'accord ? C'est ce point ici. Là, son abscisse, c'est moins b sur 2a. Et alors, si on a delta strictement positif, on a deux solutions qu'on peut appeler x1 et x2. D'accord ? Et dans les formules, on les a déterminées tout à l'heure, elles sont symétriques par rapport à l'abscisse du sommet ici, qui est moins b sur 2a. C'est moins b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a ou moins racine carrée de delta sur 2a. D'accord ? Et là, faites attention parce que petit a est négatif. Donc, quand je fais plus racine carrée de delta sur 2a, je vais obtenir x1. Et si je fais moins racine carrée de delta sur 2a, j'obtiens x2 puisque racine carrée de delta est positif. racine carrée de delta est positif et a est négatif. Donc, quand je fais plus racine carrée de delta sur 2a, en fait, j'additionne un nombre négatif et donc j'obtiens x2. D'accord ? Mais là encore, à x1 et x2, voilà, c'est des noms qu'on donne aux racines. En général, on fait en sorte que x1 est plus petit que x2. Et ce qu'il faut être capable de faire, c'est de bien faire le lien entre ces cas-là, c'est le signe de a et le signe de delta et le tableau de signe que vous obtenez. D'accord ? Ça, ce sont des tableaux de signe qui sont représentés ici. Donc, vous avez en fait six possibilités pour les tableaux de signe. Et on voit bien, par exemple, si je prends ce cas-là, a est négatif, donc la parabole est bien dans ce sens-là. Delta est strictement plus grand que 0, donc j'ai deux racines, vous voyez ? Et les deux racines, c'est x1 et x2. Et quand je suis entre les racines, vous voyez bien que la fonction f de x est positive. Le plus en rouge ici correspond donc à toute la partie de la courbe qui est en rouge. Et le moins en bleu correspond en fait à la partie de la courbe qui est donc en dessous de l'axe des x et qui est donc négative. Les y sont négatifs. Et f de x, rappelez-vous, c'est y qui est négatif quand x est plus petit que x. Donc, y est négatif quand x est ici. À chaque fois, le y va être négatif ou quand x est là, il est plus grand que x2. Voilà. Et là encore, j'aurai le y négatif. Sinon, entre les deux, entre les deux, j'ai mon... j'ai donc un y qui est positif. Donc ça, c'est important aussi, important de bien comprendre ça. Et vous avez aussi, quelque chose d'important, c'est les tableaux de variation. Alors bon, la façon de l'obtenir, voilà, je l'ai mise. En fait, on peut le démontrer. Donc ça, c'est du calcul qui vous permet de, par le raisonnement, de trouver le tableau de variation. Mais on peut aussi, tout simplement, pour trouver le tableau de variation, raisonner avec, donc si a est positif, la parabole est dans ce sens-là. Et vous voyez bien que la fonction commence par diminuer. Et puis j'arrive ici à l'abscite du sommet. Et donc, vous voyez, ça fait un tableau de variation qui est d'abord comme ça, une variation qui est dans ce sens-là. Et puis ensuite, le Y va augmenter au fur et à mesure que X augmente. Et donc, j'obtiens une flèche vers le haut. D'accord ? Et on retrouve bien, en fait, l'abscite du sommet. C'est au niveau de l'abscite du sommet que la fonction obtient un minimum. Et le minimum, c'est YS. D'accord ? Obtenu pour XS, pour X égale XS. Vous avez donc l'abscite ici. Ce point-là a pour coordonnées XS, YS. D'accord ? Et c'est bien un minimum. Donc, en fait, les variations, comment je fais pour trouver le sens de la variation d'une fonction ? En fait, j'imagine que X augmente et je vois ce que fait Y. Donc, quand X augmente ici, vous voyez que Y diminue avant d'être sur le sommet. Et une fois que je vais dépasser le sommet, quand X augmente, Y augmente aussi. Et donc là, la fonction est croissante. Sur cette partie-là, la fonction est croissante. Et sur cette partie-là, la fonction est décroissante. Et alors, si A est négatif, si A est négatif, vous savez que vous avez une parabole qui est comme ça. Et donc, vous allez avoir d'abord quelque chose qui augmente et puis après, quelque chose qui diminue. Et ici, vous avez donc le sommet. XS, YS correspond à un sommet. Donc, XS égale moins B2 sur 2A correspond à YS qui est le sommet de la parabole. Vous voyez ? Donc, les tableaux de variation, c'est vraiment très facile pour les fonctions du second degré. Vous avez donc ici un tableau de variation. Alors, en réalité, un tableau de variation, il n'y a que deux lignes. Là, c'était juste pour vous montrer comment en raisonnant simplement, on peut y arriver. Donc, vous avez moins B sur 2A. Et donc, si A est négatif, vous avez donc votre tableau de signe qui ressemble à ça avec YS ici. D'accord ? Donc, voilà le tableau de signe avec... Donc, quand X égale moins B sur 2A, vous avez le minimum pour F de X. D'accord ? Et voilà. Donc, ça aussi, être capable de faire un tableau de variation d'une fonction du second degré. D'accord ? Avec, donc, à l'esprit, le dessin de la parabole. Et donc, cette parabole, vous pouvez ensuite imaginer deux flèches, une qui monte, une qui descend. et vous avez votre tableau de variation, deux lignes et vous faites... Donc là, excusez-moi, je me suis trompé quand même, faisons les choses bien. Donc là, ici, pour A est négatif, vous avez en fait, ceux qui avaient suivi se sont rendus compte, si A est négatif, évidemment, mon tableau de variation correspond à ça avec un YS qui correspond à un maximum pour la fonction. D'accord ? Et avec du moins à l'infini, du moins à l'infini ici pour Y. Puisque Y, vous voyez, diminue ici jusqu'à moins à l'infini et là, pareil, il va continuer à diminuer jusqu'à moins à l'infini et le maximum, c'est pour X égale moins B sur 2A pour le sommet, le maximum. Voilà, je vous remercie de votre attention.